Merci beaucoup au nom du groupe de recherche de participer à cette journée filière recherche, journée G2M et Sphènes, bien évidemment. Juste pour dire que nous avons changé, comme vous le savez, le format pour permettre à plus de gens de venir en visio et non pas en présentiel, que le format de cette journée a un peu changé. Ce sont les coordinateurs des groupes de centres de référence et compétences qui ont choisi les abstracts. On n'a pas fait un appel à abstracts cette année. Et puis, c'était également des présentations de la SSEUM. Voilà. Et alors, est-ce que je peux… Jérôme et Thierry, voulez-vous présenter le programme de la journée ? Bienvenue à tous nos collègues, jeunes et moins jeunes qui nous écoutent. On est ravis. Moi, je me réjouis encore une fois de pouvoir assister à cette réunion, même si elle obéit à un format qui est encore le distanciel. Vous avez certainement pris connaissance de ce programme, encore une fois, très riche. Un panorama assez large, finalement, des savoir-faire de G2M. Vous avez vu qu'on va balayer, finalement, pratiquement tous les aspects allant de la recherche fondamentale jusqu'à la description des phénotypes, aux essais cliniques, ce qui est innovant, plus ou moins innovant. Donc, encore une fois, merci à tous, à tous ceux qui ont répondu à l'appel pour cette journée. Vous verrez le programme, donc, est varié. Encore une fois, les topos vont se succéder à chaque fois avec beaucoup de variétés. On ne les a pas classés selon une thématique qui aurait pu être que le fondamental ou la clinique ou bien par groupe de pathologie. Non, on a essayé de faire quelque chose de mixé. La journée sera relativement courte. Elle se finira à peu près en moitié de l'après-midi. Et donc, encore une fois, bienvenue à la fois à tous nos auditeurs. Merci encore à vous tous. Merci évidemment aux orateurs qui ont accepté de présenter leur travail ou en attendant l'état de l'art dans les domaines qui seront cités lors de ce programme. Et merci encore aussi aux modérateurs de ces sessions. Très vite, je laisse la parole donc à vous tous encore une fois en vous saluant et en vous remerciant. Merci beaucoup Thierry et Jérôme. On rappelle aux orateurs qu'ils ont 15 minutes de communication et 5 minutes de questions ou alors 10 minutes et puis plus de questions. Et Soumeya, je te laisse modérer. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie de modérer cette session qui est très riche avec 4 présentations. Sans plus tarder, on va débuter la session avec une présentation de François Feuillet, donc du service de pédiatrie de Nancy et du centre de référence maladies rares, maladies riptères du métabolisme de Nancy. Donc, sa présentation est intitulée A non-coding RNA modulator potentiate phélinaline metabolism in mice. François, je te laisse la parole. Merci. Donc, je vais vous parler d'une étude qui a été publiée l'année dernière dans Science avec un groupe américain. On a eu la chance de pouvoir travailler avec eux, mais c'est tout à fait étonnant de voir qu'une vieille maladie apporte encore des surprises puisque la phénie sétonurie, c'est un vieux truc qu'on connaît depuis maintenant bientôt 100 ans, pas tout à fait, mais presque, qui a été décrit donc au milieu du siècle dernier et on a pu déterminer bon an, mal an, l'enzyme déficitaire, donc la phénylène hydroxylase, que cette enzyme fonctionnait avec un cofacteur qui était le BH4, qui est d'ailleurs un cofacteur de trois hydroxylases que vous connaissez bien, la phénylthyrosine et tryptophan hydroxylase. et puis on s'est rendu compte que ce cofacteur jouait directement sur la structure tridimensionnelle de l'enzyme en permettant l'accès du substrat au site catalytique, enfin tout ça était très étudié et puis il y a eu cette protéine chaperone, cette molécule chaperone DNAJC12 et je crois que Manuel Schiff en était le dernier auteur qui est venu compléter le fonctionnement moléculaire et on pensait franchement on a une enzyme, on a le cofacteur, on a la chaperone, on avait vraiment tout ce qu'il faut et ce qu'on était arrivé à la fin de l'histoire de la phénilcétonurie. Alors les notions de génétique, je vais les passer pour l'audience d'aujourd'hui évidemment et on sait bien que ces RNA messagers ont un rôle pour faire fonctionner et synthétiser les protéines, on connaît ça par cœur. Par contre, ce que j'ai découvert un peu à l'occasion de ce travail, c'est qu'en réalité le génome codant c'est 2% et 2% du DNA total c'est franchement pas beaucoup et donc il y a 98% du génome qui correspond à ce qu'on appelle ça produit des RNA mais c'est des RNA non codants. Alors ces RNA non codants, à quoi ils servent ? Ils ont des tas de fonctions potentielles, ils peuvent agir sur les protéines, sur les peptides, ils ont des activités directes de modification de l'expression des molécules et en particulier ça peut jouer sur l'expression épigénétique des gènes, sur la transcription, sur le splicing, etc. et donc ces RNA non codants en réalité c'est un monde probablement extrêmement vaste et bien qu'on ne connaît quand même pas beaucoup voire presque pas du tout. Alors une équipe américaine, une équipe américaine de Houston qui travaille sur le cancer, c'est le Cancer Institute, l'Anderson Institute donc au Texas, ils ont remarqué qu'un RNA non codant était très exprimé chez la souris et donc ils se sont dit wow c'est vachement important, ça va modifier, c'est peut-être un truc qui permet le cancer du foie, enfin bref, ils ont fait une souris knockout de ce bout de RNA non codant et surprise, surprise, la souris est devenue dépigmentée, la souris s'est mise à convulser, la souris s'est mise à avoir une espérance de vie bien moindre, je suis désolé, mais là les animations ne marchent pas évidemment parce que je ne suis pas en présentation et en réalité, ils ont pu mettre en évidence que cette souris avait une atteinte neurologique très sévère, donc le nom du RNA non codant c'est PER et quand c'est PER moins moins, le cerveau est plus petit, la souris a un phénotype neurologique très sévère et c'est un phénotype de phénylcétonurique et donc c'était vraiment la surprise absolue, ils ne s'y attendaient pas du tout et donc ils ont démontré que les souris PER moins moins, ça veut dire qu'ils sont bien knockout sur les deux allèles, et bien vous voyez ici sur la gauche l'activité enzymatique de la phényl à la ligne hydroxylase, et bien la ligne rouge montre que cette activité est effondrée si jamais on fait une souris knockout PER moins moins et le corollaire, c'est que si vous avez une activité enzymatique qui est effondrée, et bien le taux de phényl à la ligne monte à des niveaux qui sont ceux d'une phénylcétonurie classique, vous voyez qu'on est à 1200 micromolles, ce qui est le niveau habituel des patients avec une phénylcétonurie sévère dépistée en période néonatale. Donc, ils ont mis en évidence qu'un ARN non codant était, lorsqu'il était knockout, responsable d'une phénylcétonurie. Donc, le modèle moléculaire de la phénylcétonurie, ça grave, en tout cas, se complexifie. Alors, ils ont démontré qu'il y avait un homologue sur le génome humain de ce RNA non codant chez la souris. Cet homologue s'appelle HULC, je n'ai pas mis un gros bonhomme vert, mais ça, c'est parce que c'est très sérieux, cette réunion. Et une fois qu'ils ont étudié ça sur des cellules humaines, ils ont pu montrer que cet homologue de PERS, qu'on appelle donc HULC, agit également sur une partie de l'enzyme pH avec des liens, des ponts hydrogènes entre le RNA non codant et la partie, je crois que c'est régulatrice de l'enzyme pH. Et ils ont démontré que cet ARN non codant se liait directement à l'enzyme. Et comme vous le voyez sur la droite, il n'y a pas de lien de l'ARN non codant avec la phénylalamine elle-même ni avec le cofacteur qui est le BHK. Donc, cet ARN joue directement sur l'enzyme pour en réguler l'activité. Alors, la question, c'est est-ce que ça joue aussi sur les autres hydroxylades ? Alors, ils ont testé uniquement la thyrosine hydroxylade et on voit ici que lorsque l'on fait une coloration des tissus neurologiques parce que, bien sûr, c'est la voie d'opamine, la thyrosine hydroxylase, quand on fait une coloration, pour les souris qui sont knock-out pour ce non-coding RNA, là, le staining de l'enzyme thyrosine hydroxylase est beaucoup plus faible et significativement abaissé. Donc, très probablement, cet ARN non codant impacte également les autres voies dopamine et sérotonine et ce qui est tout à fait cohérent avec le fait que ces souris ont un phénotype neurologique particulièrement sévère. Alors, voilà, la démonstration moléculaire a été faite, on a une grosse suspicion que ça joue aussi sur les autres hydroxylases. maintenant, est-ce qu'on peut restaurer l'activité enzymatique de la phényl alanine hydroxylase en, chez les souris hyper-moins-moins, en redonnant le non-coding RNA synthétisé et de façon complète. Et alors, c'est là où, sur ce graphique, vous voyez que quand on ne donne pas le RNA normal, et là, c'est un placebo, on voit qu'en bleu, le taux de phényl alanine est très élevé et que la synthèse de thyrosine en rouge est basse. Et on voit ici des mutations très sévères qui, en particulier, la 408W qui est une mutation qui est extrêmement fréquente dans l'Est européen par rapport au wild type où il y a, vous voyez, la phényl alanine est basse et il y a beaucoup de synthèse de thyrosine dans les autres mutations, eh bien, le rouge est très faible, ça veut dire qu'on ne synthétise pas de thyrosine et que la phénylène est très élevé. Et quand on rajoute le MIMIC, ça veut dire ces médicaments, finalement, ce RNA non-codant normal, on voit que la réponse à l'ajout de non-codant RNA est très variable d'une mutation à l'autre. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette mutation R408W qui est très sévère, connue pour donner des phénotypes extrêmement sévères, eh bien, le fait de donner le MIMIC restaure complètement l'activité enzymatique sur ces cellules. Et on ne comprenait pas pourquoi cette mutation était aussi sévère, car on n'était pas sur le site catalytique de l'enzyme. en réalité, cette mutation empêchait le lien correct avec le non-codant et quand on en donne beaucoup, on arrive quand même à restaurer l'activité enzymatique. C'est l'hypothèse moléculaire actuelle. Quand vous prenez la mutation Y414EC, qui est une mutation bien connue pour être très sensible au traitement par BH4, les patients homozygote 414, ils ont une bonne réponse au traitement médicamenteux et souvent, on peut diminuer considérablement, voire arrêter le régime spécifique. Et bien là, rien du tout. On voit que le fait de rajouter le RNA à Mimic n'améliore en rien l'activité enzymatique liée à cette mutation. Et donc, de la même façon dont on avait un catalogue des mutations BH4 responsive, BH4 unresponsive, il va falloir qu'on apprenne à voir quels sont les mutations de l'enzyme PAH qui peuvent avoir une réponse potentielle à ce Mimic du non-coding RNA et celles qui n'en ont pas. Et on voit que ce ne sont pas les mêmes. Alors, là, c'est la preuve faite sur les deux mutations dont je viens de vous parler, la 408W et la 414C. On voit ici que quand on donne le Mimic sur la gauche en rouge, on restaure complètement l'enzyme, l'activité enzymatique. vous voyez, qui est quasiment à 70%, alors que quand on a la mutation 414C, le fait de rajouter du Mimic ne restaure en rien l'activité enzymatique. Et donc, c'est ce que je vous disais, il va falloir connaître la liste. Si ce médicament, si ce RNA devient un médicament et on sait qu'il y a des protocoles actuels de traitement par RNA messager, il faudra connaître les mutations sensibles. Là, je vous ai mis sur la droite le pourcentage et on voit que la fréquence de la mutation 408W en Lituanie, en Lettonie, par exemple, c'est plus de 70% des patients. Donc, ça, c'est éventuellement la solution pour les patients phényles dans ces pays car c'est l'immense majorité des patients qui sont porteurs de cette mutation. Alors, bien entendu, quand on rajoute le MIMIC, ça marche. Ça veut dire qu'on voit ici ce norme baisser de façon très significative sur des modèles très significatif le taux de phénylalanine en fonction si les mutations sont sensibles. Et là, c'est avec la 408W. Donc, et non seulement on fait baisser la phénylalanine mais on restaure le taux de thyrosine donc le système fonctionne à nous. Alors, on a fait un papier en français dans Médecine et Sciences qui est facile à trouver et on voit qu'il y a un certain nombre de mutations déjà qui ont été classées comme responsives et d'autres qui ne sont pas responsives. Alors, finalement, pour conclure et laisser un peu de temps pour la discussion, on est passé d'une maladie monogénique liée à un déficit enzymatique à une maladie qui maintenant devient au minimum tétragénique et quand je dis tétra, ce serait imaginer que le BH4 il n'y en ait qu'une seule mais on sait qu'il y a une quantité de gènes impliqués dans la synthèse et le recyclage du BH4 donc on est sur une maladie avec une quantité de gènes qui interagissent en fonction de leur variant pour donner un phénotype qui finalement est maintenant individuel et on sait bien que nos patients ne ressemblent pas l'un à l'autre y compris au sein d'une même fratrie et on comprend ça donc la PCU n'est plus une maladie monogénique elle ne l'est plus depuis longtemps elle est encore moins et on peut se poser la question je reprends ce papier du New England de l'année dernière il se posait la question est-ce que les maladies monogéniques qui sont tous plus variables que ce qu'on pourrait imaginer est-ce qu'elles existent encore personnellement j'ai des doutes voilà ce que je voulais vous dire sur ce travail extraordinaire fait essentiellement par nos collègues de Houston et auxquels on a eu la chance de participer merci beaucoup François c'est vraiment édifiant c'est très intéressant est-ce qu'il y a des questions dans la salle est-ce que quelqu'un lève la main oui peut-être merci beaucoup François c'est évidemment très édifiant et félicitations pour ce travail collaboratif est-ce que il est raisonnable de penser ce qu'il serait sage d'envisager que dans l'exploration moléculaire des patients qui ont un phénotype phényl-cétonurite et qui n'ont pas réussi à être encore défini du point de vue moléculaire on s'attache maintenant donc à chercher des variants dans ce gène HULC je suis complètement d'accord et je pense qu'il faut le faire y compris chez les patients chez qui on a trouvé deux variants sur les deux allèles l'étude moléculaire de la phényl-cétonurie c'est 99% de succès ça veut dire qu'on trouve dans une très grande majorité des cas les deux variants sur les deux allèles du gène PH et il y a 1 à 2% CDBH4 d'efficiency et puis il reste quelques mais c'est vraiment l'exception par contre pourquoi je pense qu'il faut le faire chez tout le monde à Nancy on a mis en place un panel le panel dépistage PCU qui va devenir le panel dépistage tout court d'ailleurs on a rajouté l'AMCAD etc et ça permet de voir si jamais il y a des variants sur d'autres gènes impliqués et ensuite essayer de comprendre finalement le phénotype par la complexité des interactions gènes-gènes alors quand j'ai présenté ça à Fribourg il y avait une collègue russe qui était dans la salle et qui a dit mais nous on a regardé chez nos patients dès qu'on a vu ça arriver on n'a rien trouvé mais oui on n'a rien trouvé car la mutation 408W suffit bien sûr à donner la phényl cétonurie l'idée c'est pas qu'il faut les deux pour que la phényl cétonurie soit sévère l'idée c'est que la 408W si on donne beaucoup de RNA et bien on arrive à restaurer l'activité j'allais dire comme d'une acidémie méthylmalonique covalamine responsive ça veut dire qu'on en donne beaucoup plus et on arrive à restaurer l'activité donc c'est pas des patients qui ont les deux variants pour pouvoir expliquer le phénotype ça peut expliquer le phénotype probablement rarement parce que de toute façon chez nos patients on trouve quasiment toujours des mutations sur le gène PH mais ça peut expliquer la variabilité du phénotype et surtout ouvrir un traitement en fonction des mutations PH merci Chris il y a une question Chris juste une question qu'est-ce qu'on sait maintenant sur le rôle de cet ARN long ARN dont traduit est-ce que c'est un rôle de scaffold comme certains de ces ARN qui ont souvent qui lient des enzymes dans d'autres dans d'autres exemples est-ce que ça participe d'une manière d'une autre à la catalyse bon j'ai bien compris qu'il n'agit pas sur le cofacteur etc mais je ne sais pas est-ce qu'on sait quelque chose est-ce que ça met en relation ces enzymes avec d'autres enzymes un rôle de nucléation en quelque sorte il y a plein de rôles évidemment envisagables qu'est-ce qui a été étudié jusqu'à maintenant merci alors quand j'ai présenté ça à Fribourg j'avais demandé qu'on ne pose pas de questions de ce genre-là parce que je n'ai pas la compétence de biochimiste et de moléculariste pour y répondre correctement ce qu'on sait c'est qu'il y a un lien direct de ce RNA avec des ponts hydrogènes sur la partie régulatrice de l'enzyme ça n'est pas sur la partie catalytique et que ces liens vraiment ça fait une connexion moléculaire et qui permet probablement un folding de la protéine qui rend l'accès du substrat au moi c'est ce que j'ai cru comprendre mais en réalité je n'ai pas creusé j'ai essayé de lire plusieurs fois la partie méthode et la partie compréhension moléculaire j'avoue que j'ai un peu pris la migraine et là mes compétences atteignent leur limite moi j'ai deux petites questions donc la première c'est quand les différents variants ont été testés est-ce que ça s'est fait in vitro je suppose c'est sur des lignées sur des lignées cellulaires oui d'accord et la deuxième question c'est pas pour que tu réponds directement parce que ça rejoint un peu il y a aussi eu des modèles animaux qui ont été construits en particulier 408W etc pour tester cette mutation particulière ils ont construit une souris knock-out 408 etc la deuxième question j'essaierai de creuser aussi par ailleurs c'est quand on regarde les variants pour lesquels il n'y a pas de sensibilité il y a ceux qui sont avec le domaine le BH4 mais il y en a deux autres plus au milieu vers 150 par là et ça serait intéressant de voir les points qui ne répondent pas à quoi ils correspondent au niveau de la séquence protéique mais ça c'est j'allais dire c'est le travail des scientifiques qui comprennent ce que ça et bien sûr on va aller de plus en plus loin dans la compréhension puis on peut se poser la question est-ce qu'un jour alors évidemment ça va faire des coûts absolument invraisemblables mais des traitements combinés qui permettent d'un côté de refolder la protéine l'autre côté de favoriser le substrat j'en sais rien mais ça devient tellement compliqué et puis pour ce Hulk Mimic là en fait il y a des actuellement est-ce qu'il y a des décès phase 1 ou phase 2 non pas pour l'instant en tout cas ils ne m'ont pas mis au courant je sais qu'à Houston évidemment ils ont dû déposer des brevets ils ont dû faire tout ça je ne sais pas exactement où ils en sont d'accord merci beaucoup merci François c'est passionnant je vais passer la parole à Jérôme Osseuil donc du service de biochimie du CHU de Toulouse c'est le centre de référence maladie rare maladie héritère du métabolisme pour Toulouse et donc Jérôme va nous parler des traitements innovants dans les mycopolys saccharidoses donc voilà je vais vous parler des traitements innovants dans les mycopolys saccharidoses ce sont des traitements en gros qu'on développe dans mon équipe de recherche qui est située à Purpan c'est différentes options thérapeutiques pour ces MPS alors juste pour commencer quelques éléments mais vous connaissez tous des MPS qui sont dus à la déficience d'enzymes qui sont impliqués dans la dégradation des glycoses aminoglycanes avec d'un point de vue clinique une variabilité des manifestations c'est plutôt généralement pour toutes les MPS une organomégalie une facièce anormale et des dysostoses et en fonction du type de MPS on va avoir un retard mental donc c'est le cas pour les MPS 1 2, 3 et 7 et associé à cela des lésions osseuses pour les MPS 1 4, 6 et 7 où il n'y a pour la plupart de l'entraide d'ailleurs que des des lésions osseuses et pas de retard mental donc ce que l'on sait c'est qu'à chaque fois qu'il y a un défaut de dégradation de l'épargne sulfate il y a un retard mental qui est associé donc ces MPS sont décrites cliniquement depuis longtemps depuis plus d'un siècle la première d'entraide ça a été la MPS 2 une des dernières décrites est la MPS 9 mais qui est due à une déficience dans la dégradation de l'acide hyaluronique mais je crois qu'il y a très peu de patients qui ont été décrits avec cette déficience l'avantage que l'on a aujourd'hui c'est qu'on connaît bien sûr le substrat qui s'accumule mais en plus depuis maintenant une quinzaine d'années on connaît tous les gènes responsables de cette déficience ce qui permet de développer des approches thérapeutiques en particulier la thérapie génique alors comme pour les autres maladies de surcharge dans les MPS c'est la déficience génétique qui va conduire à une déficience enzymatique cette déficience au niveau du lysosome entraîne l'accumulation d'un substrat et la déficience la réduction du produit bien sûr mais c'est le substrat qui s'accumule qui est responsable des symptômes et de la pathologie donc au niveau des thérapeutiques plusieurs options ce que l'on sait et qui est intéressant c'est basé sur une étude qui a été faite dans les années 90 qui a montré qui a montré qu'il suffisait finalement pour ces maladies de surcharge de restaurer à peu près 20% de l'activité normale pour pouvoir redonner finalement un phénotype normal et soigner le patient donc ça c'est intéressant pour développer des options thérapeutiques parce que ça ne nous oblige pas à restaurer une activité totale alors je mettrai un petit bémol parce que on a montré depuis que pour toutes les MPS à incidence neurologique on est plus sur du 50% d'une activité normale que sur du 20% donc il faut quand même viser une activité assez importante alors ce qui a été fait depuis les années 90 pour les options thérapeutiques les développements thérapeutiques sont représentés sur ce diagramme une des premières options développées dans les années 90 c'était les greffes donc de cellules souches et greffes de moelle osseuse qui ont donné des résultats plus ou moins bien avec parfois des rejets dans les années 90 avec l'arrivée du génie génétique et l'utilisation donc la production d'enzymes thérapeutiques on a pu développer et ça a bien marché pour beaucoup de maladies de surcharge le traitement par substitution d'enzymes on vient d'en voir des exemples pour les MPS ça donne pour les MPS ça a une incidence plutôt périphérique ça donne des résultats qui sont plutôt pas mal par contre bien sûr le problème c'est le challenge du passage de la barrière materno-encéphalique et toutes les MPS qui ont une incidence neurologique ne sont pas à l'heure actuelle soignées par cette approche il y a on peut espérer des injections au niveau intratécal permettant de passer en partie la barrière materno-encéphalique mais ce n'est pas pour le moment un succès total dans les années 2000 sont apparues les approches moléculaires par petites injections de petites molécules pouvant passer la barrière materno-encéphalique deux approches et je vais vous en montrer des résultats donc de substitution pardon de diminution de la production du substrat de la synthèse du substrat et l'approche par thérapie chaperone et puis depuis 20 ans maintenant la thérapie génique on en a beaucoup parlé on a beaucoup espéré on voit que finalement pour le moment ce n'est pas utilisé en médicaments totalement et qu'il y a encore des efforts à faire alors au niveau du remplacement d'enzyme je ne vais pas vous en parler il y a quelques essais dans les MPS qui ont donné des résultats assez probants pour en tout cas les MPS à expression périphérique en ce qui concerne ces petites molécules petites molécules que l'on peut utiliser qui sont intéressantes parce qu'elles peuvent passer la barré mato-encéphalique il y a deux types de molécules utilisées aujourd'hui alors voilà je vais y arriver deux types de molécules utilisées aujourd'hui donc la thérapie permettant de réduire la synthèse de substrats donc en réduisant la synthèse de substrats on réduit finalement au final son accumulation peu de résultats probants sur tout ce qui est synthèse d'épargne sulfate mais il a été montré avec l'audiparcile qui est utilisé en phase 2 alors ce n'est pas tout à fait une réduction de synthèse de substrats l'audiparcile permet de se lier à la dermatane sulfate à la chondroitine sulfate qui s'accumule dans la MPS4 et de rendre soluble finalement le produit formé qui peut ensuite être éliminé dans les urines et c'est vous le voyez en phase 2 pour le moment en ce qui concerne l'approche par thérapie donc par molécule chaperone thérapie pharmacologique chaperone cette approche consiste finalement à apporter des molécules qui vont pouvoir se lier à l'enzyme empêchant sa dégradation pour donc des enzymes qui sont produites mais qui ne sont pas finalement dans une bonne conformation et se lier à l'enzyme ça permet cette liaison avec l'enzyme permet de transférer l'enzyme dans le lysosome et ensuite de pouvoir permettre à l'enzyme de remplir donc sa fonction enzymatique au sein du lysosome il n'y a pas de thérapie en ce moment proposée pour cela il n'y a pas d'essai clinique il y a juste quelques essais en laboratoire et dans mon équipe alors de façon très confidentielle pour le moment nous collaborons avec un chimiste le professeur Yves Blériot qui produit des petits immunosucres capables de passer c'est la barrière rémato-encéphalique et nous venons de montrer très récemment sur des fibroblastes de patients ayant des mutations spécifiques des mutations qui permettent de produire l'enzyme mais qui n'est pas dans sa conformation optimale on a montré qu'on arrivait en présence de ces petites molécules à restaurer une activité enzymatique qui était pratiquement un peu plus de 50% d'une activité normale alors c'est assez intéressant nous allons utiliser ces molécules in vivo maintenant pour faire la preuve de faisabilité en espérant que en tout cas sur la MPS3B on arrive à proposer dans les années à venir une option thérapeutique intéressante pour ces deux approches bien évidemment c'est ça dépend de la mutation ces mutations dépendant il faut bien sûr qu'il y ait une production enzymatique qui est donc déjà une activité résiduelle chez le patient les autres approches thérapeutiques je ne développerai pas puisque mon équipe n'est pas du tout concernée par ces approches c'est la thérapie cellulaire la thérapie cellulaire il y a des belles approches pour la MPS3C fait par le groupe de Brian Bigger par transplantation de cellules sous-schématopoïétiques qui montrent des résultats plutôt intéressants pour le moment c'est à l'état encore d'études de recherche je pense qu'il y a un essai clinique qui est commencée mais je n'ai pas les derniers résultats une autre approche c'est d'aller directement au niveau du gène pour modifier finalement ou apporter le gène déficient alors il y a deux approches c'est la supplémentation génique donc c'est la thérapie génique ex vivo ou in vivo et il existe également la thérapie génique par réparation en utilisant la technologie CRISPR-Cas9 je sais je sais qu'il y a quelques essais en tout cas quelques approches en laboratoire de recherche mais rien pour le moment en phase clinique en termes de thérapie génique par supplémentation il y a tout un tas d'études et de différentes essais cliniques en cours de phase 1-2 pour la plupart sort pour la MPS3 où il y a déjà une phase 3 mais je crois qu'elle a été arrêtée pour des conséquences sur les patients et en particulier un décès le décès d'un patient qui avait été inclus aux Etats-Unis alors vous le voyez en thérapie génique in vivo c'est plutôt l'AV9 qui est très utilisé par injection intraveineuse alors l'AV9 présente l'avantage de pouvoir passer la barrière émato-encéphalique donc forcément c'est une option qui est très étudiée puisque ça permet d'avoir de ne pas être trop inventif chez les patients malheureusement pour la MPS3 et 3B ABEONA en tout cas pour la MPS3B a arrêté son essai clinique qui pour des raisons qui ne sont pas vraiment expliquées mais on suppose que c'est pour des résultats qui ne sont pas vraiment proubants en termes de thérapie génique ex vivo c'est surtout l'utilisation des cellules CD34+, avec modification essai pour ces modifications donc apport du gène codant pour l'enzyme déficiente dans les pathologies et pour cela c'est plutôt des antivirus qui sont utilisés alors je voudrais en venir maintenant aux études dans lesquelles nous sommes impliqués dans l'équipe vous êtes tous au fait qu'il y avait eu en France un essai MPS3B il y a une dizaine d'années développé par Marc Tardieu et Kumaran Neiva donc sur quatre patients nous étions nous associés à cet essai et les résultats avaient été quand même plutôt intéressants quatre enfants avaient été inclus l'âge de ces enfants donc allait de un peu moins de deux ans jusqu'à quatre ans et demi au moment de l'inclusion tous avaient un phénotype plutôt sévère et les résultats de l'essai ont montré qu'il y avait une bonne tolérance donc après injection d'un vecteur à AV5 codant pour l'enzyme déficient dans la MPS3B donc l'enzyme anabu associé à cela une immunosuppression qui avait permis de conclure qu'il n'y avait pas d'effet secondaire majeur et qu'il y avait une très bonne tolérance tout au long du suivi de ces patients pendant l'essai donc un suivi qui a duré six ans les premiers résultats avaient été publiés par Marc Martardieu donc dans l'Ancêtre Neurole en 2017 et avec Kumaran Neiva nous avons publié l'an dernier le complément et la suite du suivi de ces patients alors de façon intéressante les conclusions montrent que sur l'aspect neurocognitif des quatre patients inclus il y a une évolution qui est plutôt intéressante avec ici l'histoire naturelle de la maladie un déclin dès l'âge de trois ans de l'ensemble des patients pour les trois tests sur lesquels nous avons travaillé on voit qu'il y a une évolution pour les patients mais que finalement le patient le plus jeune inclus a une évolution neurocognitive la plus proche de la normale qui est représentée par cette ligne ici alors de façon intéressante l'imagerie montre également au niveau en tout cas de ce que je peux en lire moi sur la largeur des ventricules cérébraux que l'on voit ici assez marqués chez le patient 4 qui avait été inclus assez tardivement puisqu'il avait 4 ans au moment de l'inclusion on voit que pour l'ensemble des patients il n'y a pas vraiment d'évolution des imageries à la baseline et 66 mois après le traitement et si on regarde le patient 1 celui qui finalement a un développement neurocognitif le plus proche de la normale on voit que au niveau de ses ventricules l'image reste pratiquement identique donc il n'y a pas d'évolution défavorable pour ces patients d'un point de vue activité enzymatique aussi quelque chose d'assez important on voit qu'à la baseline bien sûr tous ces patients n'ont pas d'activité enzymatique dans le liquide céphalo-rachidien et que après 66 mois pour les 4 patients l'activité enzymatique qui n'est pas une activité normale comme vous pouvez le voir elle correspond à peu près à 15% d'une activité normale cette activité persiste dans le temps et même s'il n'y a pas une évolution neurocognitive normale l'activité enzymatique est quand même là donc ça c'est une information importante qui nous a permis de conclure que le traitement a été vraiment bien accepté par l'ensemble des patients à une évolution neurocognitive plutôt favorable mais particulièrement pour le patient 2 qui a été traité avant l'âge de 2 ans par contre effectivement ce bénéfice neurocognitif n'est que partiel et notre conclusion a été de dire que finalement on avait remarqué ça dans notre modèle animal qu'en périphérie du cerveau au niveau des méninges au niveau des capillaires du cerveau les paramesupades continuaient à s'accumuler et que finalement l'enzyme qu'on apportait en intracérébral n'attignait pas la périphérie du cerveau donc nous avons eu le projet avec Comarine Neiva de relancer une phase complémentaire permettant donc cette fois-ci d'apporter le vecteur non seulement en intracérébral ventriculaire mais aussi en périphérie pour pouvoir atteindre la périphérie du cerveau et pour cela nous nous sommes rapprochés de l'équipe de Nathalie Cartier et de Françoise Piguet à l'ICM qui était en train de travailler sur un nouveau sérotype d'AAV qui est le sérotype PHPEB qui avait été montré quand nous avons commencé nous avons relancé cette préclinique qui avait été montré pour être en comparaison du vecteur AV9 à des concentrations relativement faibles beaucoup plus performants pour passer la barrière émante en céphalique que le vecteur AV9 comme on peut voir ici sur un PHPEB donc GFP où l'on voit que l'ensemble du cerveau et en particulier le cortex sont très marqués après injection en intraveineux donc nous avons décidé de repartir sur une préclinique utilisant ce vecteur PHPEB codant pour l'enzyme déficiente et l'idée était tout de même d'apporter ce vecteur au patient dans le futur en périphérie et également l'intracérébroventiculaire donc nous avons fait la preuve du concept chez la souris mais cette fois-ci pour la souris nous avons décidé de faire que de l'intraveineux en injectant donc 5 10 puissance 11 particules à la souris et nous avons ensuite étudié les différents les différents pardon marqueurs de la pathologie tout au long donc 4 semaines 12 semaines et 22 semaines après le traitement alors comme on peut le voir ici dans le cerveau l'activité enzymatique est bien restaurée dans le cerveau et 22 semaines après l'injection cette activité reste importante idem dans le cervelet et dans le tronc cérébral de façon intéressante cette activité est quand même supérieure à l'activité MPS3B bien sûr pas tout à fait égale à celle d'une activité normale mais quand même importante dans le foie des souris jusqu'à 22 semaines après traitement par contre c'est ça que nous avons trouvé assez intéressant il y a un tropisme du vecteur puisqu'au niveau de la rate et du rein cette activité n'est pas présente donc ça veut dire que le vecteur PHPEB cible certains organes et pas tous les organes comme c'était le cas avec la AV5 précédemment ce qui est quand même plutôt intéressant pour nous pour éviter qu'il y ait une surcharge en vecteur au niveau des marqueurs les différents marqueurs que nous avons regardé de la pathologie donc au niveau de l'accumulation des gags après traitement ici en rouge sur les souris MPS3B il y a une diminution de cette accumulation par contre excusez-moi par contre après sur la taille du lysosome on voit également qu'il y a une diminution de la taille du lysosome et avec jusqu'à 22 semaines après traitement on voit que le nombre et la taille des lysosomes est considérablement réduit après l'apport du vecteur en ce qui concerne la neuroinflammation donc pareil sur les marqueurs d'activation astrocytaires et microgliales on voit qu'il n'y a pas une normalisation mais une diminution de l'expression de GFAP et des marqueurs d'activation de la microglia et au niveau des marqueurs inflammatoires en particulier mi-point alpha qui est un marqueur très précoce et très exprimé dans la MPS3B il y a vraiment une réduction drastique de son expression à long terme jusqu'à 22 semaines après traitement au niveau des comportements de souris pareil normalisation des différentes activités mesurées donc avec l'open field de l'orotout test et le novel object test on voit qu'il y a normalisation du comportement après injection de ce vecteur donc à l'heure actuelle nous avons fini pratiquement la préclinique sur le modèle murin Françoise Piguet à l'ICM travaille sur le modèle primate non humain où nous ferons l'étude de toxicité nous sommes en discussion pour la production du vecteur l'eau clinique qui nous permettra de faire l'étude de TOX qui précèdera bien sûr l'essai clinique et ce qui manque maintenant mais qui est le nerf de la guerre c'est l'argent pour la production du vecteur puisque les productions de vecteurs cliniques comme vous le savez sont extrêmement élevées donc nous espérons très vite pouvoir passer en clinique si nous arrivons à avoir l'argent qui est nécessaire dernière approche que je voulais vous présenter qui est assez innovante et que nous développons aussi au laboratoire c'est une approche finalement qui va s'intéresser aux conséquences de l'accumulation des substrats et en particulier à l'inflammation au stress oxydatif et à l'autophagie que l'on peut voir associée à ces maladies neurodégénératives dans leur ensemble mais pour les MPS3 en particulier plusieurs études avant nous ont montré que l'utilisation d'anti-inflammatoires ou l'inhibition de l'autophagie avait un bénéfice certain sur l'évolution alors uniquement sur les modèles murins mais ça avait une évolution plutôt favorable sur ces modèles-là par contre la conclusion de toutes ces études c'était que soit les molécules utilisées avaient très peu de passage n'arrivaient pas à passer la barrière hémato-encéphalique soit qu'il fallait apporter des quantités extrêmement importantes avec des effets secondaires possibles de ces molécules dans l'équipe nous travaillons avec des chimistes qui produisent des nanoparticules très intéressantes qui ont montré dans d'autres pathologies leur effet sur un effet anti-inflammatoire et surtout reprogrammatrice de cellules de la ligne hélioïde alors ça avait été montré dans le macrophage et des études récentes ont montré qu'également sur les microglies on arrivait à reprogrammer les microglies et les reprogrammer dans un phénotype plutôt de repos alors ces dendrimères c'est quoi ? c'est en fait des polymères non linéaires qui sont donc avec un corps qui est toujours défini en taille et en structure mais sur ce corps on peut rajouter différentes molécules qui vont avoir des propriétés immunomodulatrices et c'est ces molécules-là qui vont pouvoir reprogrammer les cellules alors là encore c'est assez confidentiel puisque nous déposons un brevet sur cette utilisation dans la MPS3 mais on peut voir ici que sur les marqueurs inflammatoires il y a une réduction drastique après apport du dendrimère pareil sur une cytokine anti-inflammatoire IL-DIS il y a activation de la production de cette cytokine et enfin sur l'INOS qui est un marqueur du stress oxydatif il y a aussi une réduction drastique après apport de ce dendrimère donc l'étude se poursuit on va finir l'étude préclinique et on verra si l'utilisation en clinique peut être faite dans les années à venir voilà donc une overview assez rapide des approches que l'on développe dans notre laboratoire mais également dans notre laboratoire de recherche donc la conclusion c'est que ces dernières années on peut dire qu'il y a eu vraiment une compréhension de ces mécanismes physiopathologiques en particulier dans l'AMPS qui ont permis de pouvoir développer des approches des nouvelles approches thérapeutiques des nouvelles approches techniques pour ces pathologies donc ces efforts sont importants mais on doit encore les continuer pour pouvoir proposer des véritables traitements et nous on n'est pas les seuls à partager cette idée nous pensons que finalement dans le futur ce sera des thérapies combinatoires peut-être une thérapie génique associée à une thérapie anti-inflammatoire il faudra voir dans quel contexte ça peut être fait mais ce sont ces thérapies combinées qui vont pouvoir permettre finalement de soigner les patients et d'apporter des solutions thérapeutiques pour améliorer la vie de tous ces patients qui à l'heure actuelle ne sont pas traités ce qui est sûr c'est que les patients devront traiter un état pré-symptomatique on l'a vu quand les symptômes sont déjà là après c'est irréversible mais on ne peut pas les soigner donc je crois que pour les années à venir il faut vraiment réfléchir à des screenings massifs et un screening très certainement au moment du dépistage néonatal passer très certainement à un programme de dépistage néonatal pour ces pathologies pour pouvoir identifier les patients et leur proposer ces approches thérapeutiques voilà je voudrais remercier toute mon équipe qui travaille dur sur le développement de ces thérapies nos collaborations Kumaran Daiva et Françoise Piguet à l'ICM et bien sûr le financement de l'association VMN qui nous aide vraiment beaucoup pour toutes nos études physiopathologiques et le développement de ces approches thérapeutiques voilà je vous remercie j'ai été un peu long mais j'espère que je ne vais pas trop dépasser dans le temps merci beaucoup Jérôme c'est vraiment très très intéressant et merci pour cette overview et encourageant parce que par rapport à des diagnostics qu'on a fait on n'avait pas de solution donc vraiment ça crée un nouvel espoir moi j'ai une question tout de suite on va peut-être pas poser beaucoup de questions vu le temps mais j'ai une question tout de suite par rapport à la MPS 3B donc pour pouvoir passer en essai clinique est-ce qu'il y a des pistes pour ce financement est-ce que tu as une échéance quand même ou pas du tout oui il y a plusieurs pistes qui sont en train d'être discutées on a fermé la porte bien sûr à aucune de ces pistes là il y a des choses qui vont plus vite que d'autres on espère vraiment pour donner un timing si on arrivait à finalement à concrétiser les échanges qu'on a actuellement on pourrait imaginer avoir une clinique très certainement mi-2024 voire fin 2024 le temps d'avoir la production du vecteur finir toute l'étude de TOX et avoir les autorisations de l'ANSM donc sur le calendrier actuel on est plutôt sur mi-2024 fin 2024 donc c'est pas pour demain non plus merci beaucoup est-ce qu'il y a une autre question rapide sur le vecteur que tu as utilisé PHPEB oui et ça a déjà été utilisé dans d'autres dans d'autres modèles alors il y a pas mal de papiers sur de la recherche ça a été utilisé mais à l'heure actuelle il n'est pas utilisé en clinique donc il y a un gros challenge d'ailleurs pour l'obtention du financement c'est un challenge qu'il faut relever pour montrer que ce vecteur n'est pas toxique et qu'il passe bien à la barrière hémato-encéphalique donc on est là j'espère qu'effectivement on n'aura pas trop de contraintes à ce niveau-là mais il n'est pas utilisé aujourd'hui en clinique effectivement mais il est assez récent ça fait je dirais 4-5 ans qu'il a été découvert et qu'il est utilisé maintenant dans différentes pathologies en recherche et la question qui va d'accord et la question qui va avec du coup vous comptez faire directement de la clinique après l'étude chez la souris alors après l'étude chez la souris oui c'est une bonne question je ne l'ai pas précisé mais l'étape sur l'animal on a la chance d'avoir un modèle animal MPS3B un modèle canin qui est aux Etats-Unis et qu'on est en train d'importer en France donc il sera localisé à Nantes donc toutes les études TOX on va dire sur le modèle le gros animal va être faite et ça elle peut être initiée parce qu'on a déjà le financement grâce à VML une fois de plus ok super merci beaucoup merci beaucoup merci à vous on va passer à la présentation suivante par Agathe Rouberti qui est neuropédiatre au CHU de Montpellier et la présentation est intitulée pathologie liée au déficit en neurotransmetteurs du dépistage biochimique à la thérapie génique exemple du déficit en AADC ok du coup je remercie les organisateurs pour m'avoir invité à venir vous parler du déficit des neurotransmetteurs je vais faire un petit point sur la pathologie je vous parlerai ainsi d'une thérapie innovante qui est la thérapie génique et puis je terminerai par quelques mots sur un projet de recherche qu'on a mis en place à Montpellier donc je vais vous parler du déficit en monoamine cérébrale ce sont des pathologies rares qui peuvent relever finalement de différentes éthologies pathologies des cofacteurs troubles du transport déficit de la formation des vésicules moi je vais focaliser mon repos aujourd'hui sur les déficits enzymatiques sur une forme rare du pathologie de monoamine cérébrale qui est le déficit en décarboxylase des acides aminés aromatiques je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche ce déficit en décarboxylase des acides aminés aromatiques est lié au déficit d'une enzyme qui catalyse la transformation de L-dopa en dopamine et de 5-hydroxytypophane en sérotodine qui sont deux neuromédiateurs deux neurotransmetteurs essentiels dans le fonctionnement cérébral ce déficit va avoir pour conséquence une diminution des métabolites anavales et une augmentation des métabolites anamones je reprends tout ça sur la diapositive suivante pour aller un petit peu plus vers la clinique dont ce déficit en décarboxylase des acides aminés aromatiques va être responsable d'un déficit en dopamine dont les principaux symptômes seront moteurs hypotonie dystonie hypokinésie retard de développement crise oculogie les déficits en épinephrine et en éprinephrine sont responsables de symptômes d'isotonomie qui sont très variés pétosis congestion nasale hypersudation mais aussi troubles de l'humeur troubles d'attention déficit endocrinien enfin sur la droite est représenté le déficit en sérotonine qui est responsable de troubles du comportement irritabilité troubles du sommeil ces enfants ils sont très irritables très grognons ils ne dorment pas ils peuvent avoir une instabilité temporelle ils peuvent également avoir une instabilité à température corporelle pardon des troubles digestifs et puis des troubles cognitifs ce déficit en décarboxylase des acides aminés aromatiques c'est une pathologie rare qui est autosomique récessive un tout petit mot des outils diagnostiques comment on fait le diagnostic je vous ai parlé du déficit des métabolites en aval de l'augmentation des métabolites en amont c'est tout simplement ce qu'on va pouvoir doser dans le LCR c'est ce qui va nous permettre de faire le diagnostic diminution du de l'acide homo-vanillique et du 5-HIA dans le LCR augmentation du 3-ométhylgopat dans le LCR c'est le profil caractéristique du déficit en ADC qui va signer le diagnostic profil des neurotransmetteurs du LCR on peut aussi faire le diagnostic par l'analyse moléculaire par différents outils et ou par l'analyse enzymatique on a vu la clinique on a vu les outils diagnostiques prise en charge thérapeutique alors la thérapeutique il y a de nombreux outils thérapeutiques il y a les agonistes dopaminergiques il y a l'écofacteur de l'enzyme qui est la vitamine B6 il y a les médicaments traitement symptomatique des dystonies avec de nombreux médicaments mais qui finalement sont relativement peu efficaces sans oublier entendu la prise en charge non pharmacologique mais avec des traitements qui sont relativement peu efficaces sur la majorité des patients bref je vous résume le déficit en ADC pour ceux qui connaissent peut-être moins cette pathologie très rare c'est un tableau précoce le plus souvent sévère dans ses phareopathies dyskinétiques qui va mêler des signes moteurs hypotonie bradykinésie criloculogire avec des signes non moteurs les signes isotonomiques l'irritabilité les troubles du sommeil et finalement un tableau varié divers mais aucun symptôme n'est très spécifique le diagnostic il est réalisé avec des outils que je vous ai énumérés mais des outils qui ne sont pas forcément très très simples d'accès faire une PL c'est quand même un geste qui peut être considéré par certains comme un peu invasif et je vous ai dit que les symptômes ne sont pas spécifiques donc est-ce qu'on va facilement faire maintenant forcément on a le séquençage du génome facile est-ce qu'on va aller facilement faire une PL aux patients qui ont trouvé du neurodéveloppement est-ce qu'on va aller faire une activité enzymatique probablement pas et les traitements pharmacologiques sont d'efficacité très souvent limitée chez ces patients qui ont dans la majorité des cas un tableau complexe donc développement d'outils nouvel outil thérapeutique thérapie génique par injection intracérébrale alors c'est pas du tout nouveau thérapie génique dans le difficile d'ADC c'est à 10 ans les premières publications c'est 2012 par l'équipe taïwanaise pourquoi Taïwan ? parce qu'il y a population à Taïwan d'origine chinoise avec un effet fondateur donc il y a beaucoup plus de patients dans cette région-là du monde donc les Taïwanais sont ceux qui ont la plus grande expérience de patients ayant un déficit à ADC traités par thérapie génique ça fait plus de 10 ans qu'ils le font il y a également d'autres publications par une équipe japonaise et également des publications par une équipe américaine alors la thérapie génique c'est quoi ? vous savez déjà ce que c'est c'est très simple c'est restaurer l'activité d'une enzyme déficiente en apportant un construit génétique qui va remplacer le gène qui ne fonctionne pas bien en théorie c'est relativement simple donc l'idée c'est de faire fabriquer de la dopamine par le cerveau qui ne fabrique pas donc comment on va faire ? on va mettre dans le cerveau se construit qui comporte un vecteur viral AAV2 avec le gène DDC normal on va l'apporter lors d'un besoin il y a schématiquement deux sites comment dire deux sites d'injection qui ont été proposés par des équipes différentes soit injection ultraputaminale soit injection au niveau de la substance noire substance noire c'est l'équipe américaine les autres équipes ont pour cible le putamen et l'injection pour injecter dans le cerveau c'est le neurochirurgien qui le fait il est là le neurochirurgien il est là c'est docteur Thomas Rougeau notre chirurgien à Montpellier avec une injection qui est guidée par un repérage de la cible par l'imagerie et à Montpellier je vais maintenant vous partager l'expérience de Montpellier on a utilisé cet outil de thérapie génique qui s'appelle alors nous on a eu accès à cette possibilité de réaliser la thérapie génique dans le cadre d'une autorisation temporaire d'utilisation validée par l'agence du médicament on a créé une équipe multidisciplinaire à Montpellier qui s'est pour prendre en charge spécifiquement ces patients avec un planning de suivi des patients qui a été proposé par l'agence du médicament dans le cas du PTU qu'on a un petit peu adapté pour répondre aux spécificités de la maladie qui nous paraissait importante à pointer à suivre et aux spécificités de nos patients du coup j'arrive à nos patients je vais vous présenter les résultats chez deux patients le premier a bénéficié de thérapie génique à 10 ans 7 mois le deuxième à 11 ans 4 mois très schématiquement les deux patients avaient une forme très sévère de la maladie vous voyez avec des signes précoces les deux l'un début des premiers symptômes à l'âge de 3 mois l'autre avait un début à la naissance par une hypotonie des difficultés d'alimentation très précoces et un stridor pour l'un le diagnostic a été fait à 3 ans à 8 mois à son arrivée entre patients qui venaient de l'étranger pour l'autre le diagnostic a été fait très rapidement à l'âge de 6 mois les patients ont un profil de neurotransmetteur du LCR vous rappelez tout à l'heure ce que je vous disais caractéristiques HVA effondré chez les deux patients 3 hométhildopas très élevé 3 hométhildopas très élevé on y reviendra tout à l'heure les deux patients ont une mutation homozygote dans le gène des décès ils ont la même variation bien qu'ils ne soient pas apparentés et ils ont une activité enzymatique nulle dans le plasma je ne détaille pas la clinique parce qu'après j'ai un tableau où j'ai des baseline et évolution j'avance suivi média l'évolution post-opératoire immédiate a été simple on était très inquiet par la suivvenue des symptômes dysautonomiques je vous rappelle ces symptômes dysautonomiques c'est les accès de bradycardie les fluctuations de l'attention artérielle des hypoglycémies qui peuvent être catastrophiques chez ces patients on n'a pas eu ces événements-là dans leur histoire ces deux patients ont eu des accès dysautonomiques et finalement ces accès dysautonomiques qu'ils avaient présentés qui avaient été certaines problématiques quand ils étaient petits c'était progressivement atténué quand les patients avaient grandi au moment où nous on les a pris en charge ils n'avaient plus d'accès dysautonomique et ils n'ont pas récidivé ces accès qu'on traignait beaucoup au moment de la prise en charge chirurgicale le deuxième patient a présenté un cluster de crise épileptique au décours d'un accès fébrile à 48 heures de la thérapie génique dans les séries que l'on connaît la survenue d'accès fébrile est un des phénomènes un des effets indésirables les plus fréquents au décours précoce de la thérapie génique donc l'accès fébrile n'est pas surprenant les patients ont présenté des crises épileptiques les patients étaient épileptiques avant ils étaient épileptiques depuis de nombreuses années ils avaient une épilepsie relativement bien contrôlée par des traitements anti-épileptiques on a vérifié par l'imagerie cérébrale qui n'est pas de sainiment qui n'est pas d'hésion cérébrale pas d'hésion les patients ont été surveillés en soins intensifs pendant quelques jours et finalement on considère que cette procédure a été bien tolérée par les patients alors maintenant je vais vous présenter ce tableau que je vais vous détailler avec pour chaque patient la baseline et les suivis à 18 mois en commençant par les six moteurs que sont devenus ces patients donc les deux patients n'avaient aucun acquis moteur ils ne tenaient pas leur tête à la baseline le premier patient a commencé à tenir sa tête à 10 mois le deuxième patient à 6 mois ces patients n'avaient aucune motrice quasiment aucun mouvement volontaire on a vu progressivement cette motricité volontaire se mettre en place pour permettre aux patients de tendre la main vers l'objet pour le premier patient à l'âge de 6 mois et commencer à attraper l'objet à l'âge de 8 mois pour le deuxième patient avec également une amélioration des dystonies uniquement le premier patient avait des crises oculogires le deuxième patient avait un AV qui était très rare des crises oculogires juste un petit mot peut-être si vous ne savez pas trop ce que c'est les crises oculogires ce sont des accès de dystonies des globes oculaires qui peuvent également être associés parfois à des mouvements de la bouche à des mouvements du cou ou carrément à des mouvements du tronc donc à des dystonies du tronc ce sont des accès qui peuvent durer plusieurs dizaines de minutes voire plusieurs heures survenir plusieurs fois par semaine et qui sont des accès extrêmement invalidants la première patiente avait des accès de crise oculogia par semaine concernant les yeux et le visage durant 7 à 8 heures donc extrêmement invalidants on les a vus progressivement s'améliorer c'est l'accès de crise oculogia à partir de 3 mois à peu près pour au dernier suivi à 18 mois on considère cette patiente elle a à peu près deux accès par mois qui durent quelques minutes qui sont subtils et le papa me dit parfois je crois qu'elle en a fait mais je ne suis pas vraiment sûre qu'il y a un accès de crise oculogia docteur je ne suis pas vraiment sûre probablement là je vous ai décrit la motricité parce que c'est ce qui peut-être nous importe beaucoup et en tout cas c'est ce qui est mis le plus en avant dans les publications ce qui est clair c'est que nous dans notre expérience ce qui est le plus amélioré c'est le sommeil ce sont des patients qui ont vraiment des troubles majeurs du sommeil qui se réveillent qui ne dorment pas la nuit qui dorment la journée qui ont un sommeil très haché avec des réveillants de pleurs et énormément de gênements et de pleurs la journée ça s'est très rapidement amélioré à partir de 4 semaines après la thérapie génique et c'est un effet qui persiste avec également une amélioration du contact oculaire les deux patients étaient uniquement capables d'émettre des grognements avant la thérapie génique le premier patient commence à rire des éclats de rire à 6 mois vers l'âge de 8 mois il commence à émettre des sons qui lui permettent d'interpeller son entourage et ses soignants et au dernier suivi à 8 mois elle répète des maux d'issues habits qu'elle appelle son papa parce qu'elle dit papa le deuxième patient s'améliore aussi il est beaucoup plus joyeux il commence à rire vers 8 mois et là au dernier suivi il répète des syllabes bien entendu cette amélioration du confort aboutit à une amélioration de la qualité de vie pour les patients mais aussi pour les familles et cette amélioration des capacités de communication elle est illustrée par les résultats de la Vineland notamment dans leur capacité réceptive et expressive on voit bien l'amélioration là de la Vineland et l'amélioration que j'appellerais la qualité de vie qui est quelque chose qui est quand même assez difficile à apprécier si c'est patient c'est très subjectif la qualité de vie pour nous c'est vraiment quelque chose que les parents nous ont rapporté que nous on a constaté et qu'on peut objectiver avec le subtest confort et émotion de la CP Child voilà concernant la fonction digestive donc le deuxième patient était complètement alimenté par la gastrostomie à 10 mois de suivi il est complètement alimenté par voie orale la stomie utilisée uniquement pour l'administration des traitements les deux patients ont pris du poids le patient 2 avait des infections respiratoires récurrentes survenant à peu près tous les deux mois justifiant l'antibiotérapie parfois d'hospitalisation après la thérapie génique ce patient n'a plus présenté aucune infection respiratoire concernant le traitement le patient 1 n'avait aucun traitement le patient 2 avait une polythérapie en pré-thérapie génique il avait 9 spécialités différentes on est arrivé à 18 mois du traitement à uniquement 3 spécialités différentes parmi lesquelles son traitement anti-épileptique que bien évidemment il n'est pas question d'interrompre voilà du coup je vous montre des vidéos donc là la première patiente avant donc on voit sa posture dystonique au niveau des morts inférieurs je ne suis pas sûre que la motricité que vous voyez soit des mouvements volontaires alors là on voit qu'elle a quand même une tête voilà là c'est à 18 mois de suivi alors on va dire que la tête n'est pas trop dans la rectitude du rachis on va dire on constate quand même qu'elle est bien améliorée par rapport à ce qu'elle était avant là c'est le patient 2 en pré-thérapie génique qui n'a aucune motricité spontanée complètement acquinétique il ne tient pas du tout sa tête vous êtes d'accord et là je vous le montre à 18 mois du traitement il est dans son fauteuil il tient sa tête dans son fauteuil il retient sa tête droite et là sur notre petite vidéo on va voir qu'il est capable d'attraper un objet qui est tendu près il est capable de ramener l'objet vers lui il a attrapé la paire de lunettes il est capable de la ramener vers lui donc avec une motricité volontaire qui se met en place une motricité volontaire qui tente à devenir fonctionnelle alors les événements indésirables il y en a eu il y a eu notamment des dyskinésies c'était complètement attendu en fait parce que c'est ce que rapportent tous les autres auteurs donc on sait que ces patients vont probablement avoir les dyskinésies 4 à 6 semaines après la thérapie génique c'est ce qu'on a observé elles étaient relativement modérées chez le premier patient on a eu une citralinazine pendant quelques mois pour les contrôler je vous montre là les dyskinésies de la première patiente au moment où on en avait pas mal vous voyez ces mouvements incessants au niveau des membres chez le deuxième patient on s'est contenté de diminuer le traitement d'agonisme dopaminergique pour améliorer les dyskinésies on n'a pas eu besoin de traitement spécifique des dyskinésies le premier patient présentait un méningrosel sur le site d'injection qui s'est spontanément amélioré et le deuxième patient qui avait des troubles du transit avec une tendance à la diarrhée en pré-thérapie a été transitoirement aggravé du point de vue de sa diarrhée en post-thérapie ça a été transitoire et puis là maintenant son transit s'est régulé là c'est une planche qui vous montre l'imagerie du patient 1 et du patient 2 en pré-opératoire à un mois et à un an du suivi donc l'imagerie ne montre pas de complications on a réalisé on a réalisé également un PET scan d'anadopa parce que le PET scan d'anadopa permet d'avoir une appréciation indirecte de l'activité enzymatique de la décarboxylase des acides aminés c'est-à-dire que quand il y a une activité enzymatique de décarboxylase des acides aminés il va y avoir fixation du traceur donc là on voit très clairement sur les PET scans pré-thérapeutiques il n'y a pas de prise de contraste il n'y a pas de fixation avec une fixation qui va apparaître là c'est le rouge qu'on voit sur les PET scans à un mois et à un an qui confirme donc la restauration d'une activité enzymatique de dopa décarboxylase à un mois de la thérapie génique maintenue à un an de la thérapie génique avec probablement quelque chose qui est plus évident chez le patient 1 que chez le patient 2 et peut-être plus hétérogène chez le patient 2 voilà donc en conclusion sur ma première partie thérapie innovante je dirais que chez nos deux patients la procédure de thérapie génique a été bien tolérée on a observé une amélioration rapide de l'éveil des crises d'oculogie des troubles du sommeil permettant une amélioration de la qualité de vie pour les patients mais également pour les familles on a clairement une amélioration motrice avec des acquis posturaux avec le développement d'une motricité volontaire certes les progrès sont lents et certains d'entre vous ont peut-être vu les publications des autres équipes et vous allez peut-être me dire ah oui mais par rapport aux autres c'est quand même plus lent c'est quand même moins bien l'âge des patients probablement nos patients ils ont plus de 10 ans toutes les autres séries les patients ont 6 ans en moyenne donc on ne s'adresse pas à la même population et c'est une saison donc nécessaire de suivre ces patients à long terme pour autant je vous rappelle que cette pathologie là c'est une pathologie pour laquelle on a des arguments robustes pour penser que c'est pas une maladie neurodégénérative et c'est pour ça qu'on a proposé la thérapie génique à des patients qui étaient plus âgés que ceux qui auraient été étudiés dans les études pilotes et c'est pour ça que cette thérapie peut en tout cas nos résultats de nos deux patients de plus de 10 ans on peut continuer à s'interroger sur l'intérêt de cette thérapie sur des patients même s'ils ont plus que l'âge de ce décrit dans l'étude PRINCEPS je souligne aussi sur cette diapositive qu'il est hyper important de collecter les datas de tous les patients qui vont bénéficier de thérapie génique si possible de manière standardisée et harmonisée entre les différentes équipes pour que finalement on puisse partager les résultats de tous nos patients qui bénéficieront de thérapie génique ok donc ça c'était ma partie thérapie génique donc on est là on a une maladie qui est super rare pour laquelle on a un nouveau outil thérapie génique donc la question qui vient forcément c'est mais est-ce qu'on peut pas j'ai bien évoqué avec vous les moyens de diagnostic qui sont pas systèmes que ça donc la question d'après c'est est-ce qu'on peut pas développer un outil qui permettrait de faciliter par le diagnostic mais au moins le screening des patients d'autant que je vous expliquais que la plupart des patients avaient un phénotype grave il y a aussi les patients peut-être sous-diagnostiqués qui ont un phénotype le plus modéré dont le diagnostic est passé parce qu'il faut le penser pour aller faire des examens compliqués donc peut-être que ces patients-là il faut aussi qu'on ait un outil de dépistage parce que ces patients-là les questions l'idée c'est pas d'aller chercher des patients pour la thérapie génique les patients qui ont des formes modérées ils auront peut-être pas besoin de la thérapie génique d'accord du coup on a mis en place ce projet qui s'appelle le projet DOPA-DEF donc l'objectif est d'utiliser le biomarqueur qui est l'élévation du 3-ométhyl-DOPA qui peut être dosé dans le sang de manière à aller identifier des patients qui ont peut-être un déficit en dopamine dicarboxylase voilà donc c'est une étude de cohorte prospective multistaltrique à visée descriptive dont le objectif principal est dévaluée la fréquence des patients présentant un taux élevé de 3-OMD lors d'une population civile de patients présentant des symptômes compatibles avec un déficit de l'ADC et le critère du jugement principal il est biochimique c'est l'élévation de 25% du taux de 3-OMD par rapport à une valeur référence vis-à-vis de l'âge adulte c'est une étude multicentrique de nombreux centres vont participer à cette étude et nos statisticiens ont évalué le nombre de patients nécessaires à 388 avec des critères d'inclusion qui sont ceux de patients ayant un tour de neurodéveloppement avec des mouvements normaux des troubles du mouvement des symptômes d'hystotonomie également une encéphalopathie épileptique en excluant ceux pour lesquels on a déjà un profil des neurotransmetteurs une activité enzymatique ou une pathologie déjà caractérisée ou une histoire anoxo-ischémique caractérisée voilà je terminerai je terminerai par cette diapositive pour dire que ce travail-là c'est un travail d'équipe au pluriel l'équipe de neuropédiatrie l'équipe de neurochirurgie de Montpellier docteur Thomas Rougeau c'est un travail d'équipe avec laquelle nous travaillons collaborant multicentrique les collaborateurs qui nous ont adressé les patients et tous les collaborateurs qui vont participer à l'équipe d'Opadef voilà je vous remercie Merci beaucoup Agathe pour ce travail vraiment passionnant et avec l'ouverture derrière avec d'Opadef pour screener et identifier les patients le plus précocement possible et on a bien vu avec ce travail-là encore une fois que plus on a un diagnostic précoce mieux l'efficacité peut se manifester des traitements innovants alors on va discuter 2-3 minutes sur le topo d'Agathe et puis après on va ouvrir une discussion de 10 minutes et un quart d'heure sur l'ensemble de cette partie de la session sur les traitements innovants donc est-ce que vous avez des questions concernant la présentation d'Agathe moi je veux bien poser une question c'est quoi la suite Agathe est-ce que tu as d'autres patients ils sont rarissimes est-ce que tu en as d'autres des beaucoup plus jeunes actuellement est-ce que tu as les sous pour le faire comment ça se passe concrètement alors d'autres patients on a opéré un autre patient qui est plus âgé on a opéré au moins 2 mai c'est récent on a d'autres patients qui vont être opérés on a été sollicité par des équipes étrangères pour opérer des patients étrangers il y a un patient qui a été opéré à Paris aussi un patient belge qui a été opéré à Paris donc c'était juste pour faire une petite overview des patients ce médicament enfin cet outil de thérapie génique va avoir la MM donc il y a probablement de nombreux centres qui vont s'ouvrir un peu partout dans le monde c'est pour ça que j'insiste sur la nécessité d'un suivi coordonné et harmonisé sinon chacun va faire ce qu'il veut dans son coin j'espère que ce ne sera pas comme ça que ça va se passer ce serait dommage que ça se passe comme ça en tout cas alors il y a déjà un consortium il y a déjà un consortium on va probablement publier prochainement des guidelines sur la prise en charge des patients qui vont pouvoir bénéficier de thérapies géniques mais des guidelines restent des guidelines c'est-à-dire qu'on les suit on ne les suit pas tu sais combien il y a de patients en France alors oui on a une idée des patients qui sont en France parce qu'on s'est réunis plusieurs fois du petit groupe des patients des médecins qui suivent les patients il y a une dizaine de patients en France il y a 5 ou 6 patients qui ont des 5 ou 6 patients qui ont des formes graves et il y a 4 ou 5 patients qui ont des formes modérées voilà et donc la question de Pascal c'était aussi la prise en charge thérapeutique la prise en charge financière ce médicament est pris en charge dans le cadre du choix la question de Pascal c'est de savoir s'il faut s'adresser à moi quand on a un nouveau patient alors moi je laisse je pense qu'il faut je serais ravie que vous vous adressiez à moi est-ce qu'il y a d'autres questions pour Agathe le site d'injection c'est un peu bizarre je te parle et je parle au ordinateur bonjour bonjour du coup je suis perturbé le site d'injection un petit cinéma le site d'injection dans l'autorisation de l'EMA et la future AMM c'est un produit qui va être injecté dans le mésencéphale non dans les putamènes et il y a une autre étude oui où il y a une injection dans le tronc cérébral c'est ça tu peux nous en dire un petit mot oui je peux en dire un petit mot la question est super intéressante en fait le produit qui va avoir l'AMM c'est le produit qui a été qui s'appelle et en fait c'est un package c'est à dire que c'est un produit avec des modalités d'administration qui sont intraputaminales avec des caractéristiques très particulières d'injection donc on doit suivre le protocole non seulement de manipulation du produit de préparation du produit mais aussi d'injection du produit on ne peut pas sortir de ça il y a une autre équipe qui est l'équipe américaine qui n'utilise pas ce produit de thérapie génique ils ont développé un autre un autre construit génétique et ils injectent au niveau du mesencephal c'est à dire qu'ils injectent dans la substance noire vous savez tous donc pour l'instant on n'a pas assez de recul pour savoir quel est le meilleur outil quels sont les meilleurs résultats c'est clair que c'est sujet à discussion c'est sujet à discussion beaucoup de discussions autour de ça dans les réunions des personnes de ceux qui s'occupent de ces patients là c'est clair qu'injecter dans le mesencephale c'est logique puisque c'est dans le mesencephale qu'est fabriqué l'enzyme qui synthétise la dopamine la dopamine elle est fabriquée elle est amenée dans le putamen et elle est utilisée dans le putamen voilà ce qui est pour le moment le plus physiologique à mon sens c'est d'injecter dans la substance noire peut-être mais est-ce que c'est vraiment certain je ne sais pas ce qui est sûr c'est que c'est plus facile d'injecter dans le putamen que d'injecter dans la substance noire pour des raisons anatomiques et pour des raisons divisées neurochirurgicales quoi qu'il en soit les injections dans le putamen ont montré leur efficacité dans les séries et cette efficacité a été tellement comment dire tellement rendue convaincante par les études qui ont été réalisées que ça aboutit à une autorisation levée sur le marché qui va avoir lieu dans quelques mois alors que le produit de thérapie génique utilisé au niveau du mesencephale en est encore uniquement à la démarche d'essai thérapeutique mais on voit sur l'imagerie que ça s'est quand même étendu au-delà du putamen quand on regarde quand tu as montré non en fait le point rouge il est vraiment au niveau des noyaux gris centraux et le pouvoir de résolution du PET scan n'est pas suffisamment pointu pour réellement déterminer quelle partie des noyaux gris centraux on peut un peu mieux déterminer sur les séquences et les images que j'ai montré qui étaient chaque fois à droite c'est les images de superposition de l'IRM avec le PET scan très honnêtement le virus Aave2 c'est un virus c'est pas un virus qui diffuse donc je pense pas que ça diffuse beaucoup et si ça diffuse je suis désolée de dire ça mais si ça diffusait en dehors du putamen ça va vous dire que le neurochirurgien est à côté non mais il faut être honnête dans le putamen c'est pas dans le putamen c'est que ça peut pas diffuser assez est-ce que tu penses que c'est une prof de concept pour le domaine semblable vous avez vu la MPS 3B comment tu vois l'avenir de ces maladies neurologiques de la thérapie génique ouais alors la question de Manuel est une question est la suivante est-ce que c'est une preuve de concept pour d'autres pathologies oui tout à fait je crois que ça ouvre complètement le champ de le champ de le champ de prise en charge le champ d'investigation de nombreuses maladies neurologiques de l'enfant par la thérapie génique je pense que là on a la preuve que c'est vraiment bien toléré c'est vraiment pas c'est une procédure qui est complexe à mettre en place mais une fois que c'est en train d'être réalisé au bloc c'est bien toléré par le patient et les sites opératoires sont simples donc ça vraiment on doit pas avoir peur de le faire après il y a toutes les démarches en amont de développer les bons outils mais en tout cas la procédure en elle-même est une procédure qui est bien tolérée peut-être que selon les pathologies le construit utilisant comme vecteur la AV2 n'est pas celui qui doit être n'est peut-être pas le meilleur parce que la AV2 c'est pas ça diffuse pas donc si vous voulez traiter une maladie diffuse la substance blanche avec un AV2 à mon avis on aura des résultats qui seront très décevant alors il y a Jean-Baptiste je crois qu'il veut poser une question je vais vous la répéter si vous voulez on voit qu'il y a des discussions avec la thérapie enfin la dépistage de la natale de l'ASMA et la thérapie génique là la thérapie génique est un petit peu plus compliquée parce que c'est en un passé rémal elle peut se faire à partir de quel âge alors la question de Jean-Baptiste est de savoir à partir de quel âge on peut faire la thérapie génique chez les patients en déficit dans l'ADC pour des raisons neurochirurgicales qui est l'utilisation d'un cadre de l'excel il faut que la boîte au sol soit assez dure donc c'est à partir de 18 mois et il y a une autre raison pour laquelle je pense qu'il ne faut pas le faire trop tôt Soumya bien dit au plus tôt c'est le mieux mais ces patients là on ne sait pas forcément comment ils vont évoluer il y a des patients qui ont une forme qui pourrait être assez sévère au début puis finalement ils vont assez bien évoluer quand on les traite correctement donc je pense qu'il faut quand même avoir un follow-up suffisant avant de décider que le patient va avoir une forme sévère qui va nécessiter réellement la thérapie génique alors la question c'est celle du dépistage neonatal du dépistage ADC alors je vais commencer à répondre je vais me permettre de dire quelques mots rapides et après peut-être Soumya je vous passerai la parole le dépistage neonatal il est déjà en cours dans certains pays il a été fait au Brésil en Italie et en Allemagne dans des petits groupes de population ça peut se discuter moi je vais laisser Soumya répondre en tout cas le dépistage neonatal à mon avis n'est pas équivalent à prise en charge très précoce encore une fois par contre traitement très précoce oui parce que ces patients là au plus tôt ils auront le traitement pharmacologique adapté au mieux ils iront c'est clair et on évitera aussi des investigations inutiles mais à mon sens la thérapie génique il faut quand même prendre le temps de voir ce que va devenir le phénotype d'autant qu'on sait que dans les familles de patients il peut y avoir des variabilités phénotypiques d'accord juste pour finir avec le dépistage neonatal j'ai rencontré il y a 10 jours Thomas Socladène qui est le grand maître des pathologies des neurotransmetteurs en Allemagne et donc on a discuté un peu ils le font en Allemagne ils ont testé 600 000 nouveaux-nés sur un dépistage à partir d'un papier buvard ce qui est facile à faire ils en ont trouvé zéro non non pas l'activité enzymatique par le dosage du 3 OMD mais il y a une corrélation entre taux de 3 OMD et Soumya répondra mieux que moi parce qu'elle connait bien le sujet aussi mais il y a une corrélation entre élévation du 3 OMD et déficit d'un ADC donc je pense que les patients qui ont déficit d'un ADC on va aller choper au 3 OMD plasmatique tôt juste pour compléter donc pour le 3 OMD donc 3-hydroxy-méthyl-dopanine on peut le doser sur buvard et en fait l'avantage de cette de cette molécule c'est que ça se dose sur le on peut rajouter un MRM sur le kit acide carnitine acide aminé qu'on utilise déjà pour le dépistage donc en fait il suffit juste de rajouter le MRM correspondant et on peut le dépister après c'est une technique de screening après bien sûr il faut refaire derrière un dosage du 3-hydroxy-méthyl-dopamine sur plasma avec une technique dédiée à ça mais comme l'a dit Agathe donc le dépistage néonatal a été fait et fait actuellement sur un programme national au Taïwan et là il y a plusieurs pays qui commencent à le faire notamment l'Italie l'Allemagne il y a quelques essais aussi aux Etats-Unis donc c'est quelque chose alors après comme toutes les maladies rares si on devait mettre un test dédié à ça oui ça aurait un coût important là on ne met pas de test dédié on va pouvoir avoir les résultats sur le même test que celui qui est déjà en cours actuellement en France qui est donc le kit acyl-carnitil-acide aminé donc nous on a mis cette méthode là au point au laboratoire et ça marche très bien enfin il n'y a aucune il n'y a rien d'innovant quand je veux dire c'est juste le kit on met un MRM de plus et on visualise se composer donc vous faites le dépistage si vous nous venez dans votre région pardon je demande si vous faites le test de dépistage si vous nous venez dans votre région ah non 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 ça n'a pas été inclus dans l'essai qu'on a fait non non on ne peut pas le faire on ne l'a pas envisagé pour l'instant mais disons que sur le test de la faisabilité technique c'est quelque chose qui peut être fait dans tous les centres de dépistage en France simplement en rajoutant un MRM bien sûr il faut revalider la méthode enfin c'est des choses que les biologistes connaissent bien mais il n'y a pas de difficulté technique pour le test de dépistage après il faut mettre quand même en place un test spécifique pour contrôler et confirmer l'augmentation du 3AMD et encore une fois comme ce n'est pas un test dédié ce n'est pas une augmentation enfin ce n'est pas un surcoût très important même si c'est une pathologie rare moi je pense qu'au vu des avancées techniques on pourrait l'envisager pour répondre à Jean-Baptiste on a quelques minutes on a 2-3 minutes pour une discussion générale sur les autres sujets s'il y a des personnes qui souhaiteraient poser d'autres questions aux autres orateurs enfin tous les 4 orateurs qui nous ont fait l'honneur de présenter des choses extrêmement innovantes une question assez brève je reviens sur ces constructions de thérapies géniques à vrai dire c'est une diapositive qu'a présenté Jérôme qui a attiré mon attention il s'agit là donc du travail qu'il présentait sur la souris MPS 3B avec le nouveau vecteur dont il a parlé et j'ai été surpris de voir que chez les souris qui sont les souris témoins de l'étude les marqueurs de la neuroinflammation étaient semble-t-il significativement augmentés donc ma question c'est au moins précocement est-ce à dire que c'est le vecteur lui-même qui pourrait engendrer cet effet ou bien est-ce que c'est le vecteur portant la construction que dans l'enzyme alors oui c'est une bonne question qui nous ça nous a posé problème effectivement et on n'a pas vraiment trouvé la raison de cette augmentation des cytokines inflammatoires sur les souris wild type mais comme je ne vais peut-être pas rediffuser le diaporama mais effectivement au moment de l'injection et des quelques jours qui suivent il y a une expression qui est augmentée alors pourtant c'est de l'IV ce n'est pas une injection intracérébro-ventriculaire longtemps on a cru parce qu'on avait déjà vu ce phénomène auparavant que c'était le geste finalement chirurgical qui entraînait la production des cytokines la raison je ne sais pas si c'est l'eutrogène lui-même qui est produit et qui fait qu'il y a une petite réaction inflammatoire ou si c'est le vecteur qui induit cette augmentation du cytokine donc je ne peux pas te répondre sur ça c'est pour ça que je disais et en fait je ne sais pas si sur d'autres diapositives tu as dû voir sur l'activation microgliale elle persiste aussi chez les souris MPS3B soignées l'inflammation on n'arrive finalement pas à résoudre totalement je ne sais pas si en plus on apporte une petite inflammation en emmenant un vecteur qui au final n'est pas connu par les cellules et par le cerveau des souris et plus tard chez les malades mais c'est pour ça qu'associer ça à un petit traitement anti-inflammatoire je pense que ça pourrait être bénéfique maintenant effectivement il faut qu'on avance et qu'on comprenne pourquoi le vecteur injecté chez les souris one type entraîne une neuroinflammation je n'ai pas vraiment de réponse merci merci beaucoup aux quatre orateurs on va passer à la présentation suivante donc rhabdomyolyse aiguë liée à un déficit en lipine 1 traité par Solumedrol par Pascal Delonley du centre de référence Necker donc merci beaucoup je vous présente le traitement par corticoïde des crises aiguë de rhabdomyolyse dans le déficit en lipina une présentation qui a été présentée à l'SSECIM vous savez que les rhabdomyolyses aiguës c'est la destruction aiguë des cellules squelettiques musculaires il y a beaucoup de causes aux rhabdomyolyses aiguës virales traumatiques endocriniennes médicamenteuses et génétiques avec un dénominateur commun quelle que soit la cause une déplétion en ATP une augmentation du calcium en intracytoplasmique et qui aboutit à une lise de la cellule vous connaissez les causes métaboliques des rhabdomyolyses génétiques et le déficit en lipina est une cause rare mais sévère des rhabdomyolyses essentiellement du jeune enfant avec comme facteur déclenchant la fièvre le jeûne l'effort des CPK qui peuvent être extrêmement élevés des complications comme les arrhythmi cardiaques par l'hypercalémie mais également parce que l'ipine est exprimée dans le cœur donc avec une maladie cardiaque au moins en situation aiguë parfois une essence rénale un risque de décès et avec dans l'histoire naturelle de la maladie des rhabdomyolyses qui diminuent en nombre avec l'âge parce qu'on est de moins en moins malade et il y a plein d'adultes maintenant l'ipina qui vont bien à l'âge adulte on n'a pas vraiment de traitement spécifique en dehors d'une prise en charge extrêmement précieuse en soins continus ou en réanimation juste pour rappeler l'ipina qui est exprimée dans plusieurs tissus et surtout le muscle squelettique et les adipocytes qui a plusieurs fonctions notamment deux bien décrites dans la littérature une fonction d'enzyme pour la synthèse des triglycérides et des phospholipides mais nous avions montré que contrairement au modèle murin l'homme n'a pas de lipodystrophie une fonction de cofacteur transcriptionnel avec l'épipare PGC-alpha impliquée dans la voie de la bêta-oxydation des acides gras la chaîne respiratoire mais là encore ces facteurs de transcription sont exprimés normalement dans l'adipocyte et dans le muscle des patients avec un déficit en lipina et en fait la clé de ce déficit en lipina c'est l'action de synthèse des phospholipides parce que lipina régule la synthèse de phospholipides notamment phospholipides 3-phosphate qui est un phospholipide majeur des membranes de l'endosome tardif et qui va réguler une protéine RAP7 impliquée dans le trafic cellulaire via une protéine qui s'attache à PI3P qui s'appelle ARMUS donc quand on a un déficit en lipina on a un défaut de PI3P avec une diminution de colocalisation entre PI3P et ARMUS et une augmentation de la forme active de RAP7 avec son effecteur qui s'appelle RIP en bref on a un trafic cellulaire perturbé dans le déficit en lipina avec au départ une maladie lipidique donc une maladie métabolique le fait d'avoir un trafic cellulaire dérégulé c'est un blocage de l'autophagie et de la mythophagie ici dans les myoblastes de patients avec un déficit en lipina on va avoir une accumulation d'autophagosome avant d'aller vers le lysosome en condition de renutrition dans le milieu de culture après avoir été dans un milieu de jeûne déplété en nutriments alors que dans le myoblaste de contrôle on n'a pas d'accumulation d'autophagosome donc on a un blocage de l'autophagie pour avant l'étape du lysosome et si on a un blocage de l'autophagie et de la mythophagie en condition de stress on accumule des mitochondries altérées et on va avoir une augmentation des ROS une augmentation de l'ADN mitochondriale et l'ADN mitochondriale est un ligand de TLR9 et donc on va avoir au moment d'une condition de stress en aigu un orage inflammatoire ici avec une augmentation de cytokine interleukinitis ou inflammatoire après activation de TLR9 à partir du moment donc ça on l'avait publié ça a pris beaucoup de temps à partir du moment où on savait qu'on avait une inflammation dans cette maladie même si ça ne va pas tout traiter bien évidemment on a proposé de traiter par corticoïde les accès aigus de rhabdomelise ou toutes les situations à risque de rhabdomelise et donc on l'a fait à peu près depuis 2015 on avait communiqué dessus donc tous les patients avant 2015 et après 2015 ont a priori le même certificat d'urgence qui a été révisé récemment par la filière avec des hospitalisations bien sûr en cas de rhabdomelise mais aussi dans des situations à risque de rhabdomelise fièvre gastroentérite etc donc a priori ce certificat d'urgence n'a pas trop bougé dans toutes ces années là et depuis 2015 on rajoute des corticoïdes corticiles à la maison avant d'aller à l'hôpital pour essayer de gagner du temps et ils vont immédiatement à l'hôpital où là une injection de solumédrol est faite à la dose de 1 ou 2 mg kg parce que c'est pour une utilité systémique et non pas intracérébrale pour 3 jours donc vraiment un traitement bref et donc nous avons fait une étude rétrospective sur cette pratique en sachant qu'il y a déjà quelques publications avec d'hexamétasone mais à chaque fois avec 1 ou 2 patients donc on a du mal à conclure sur l'efficacité des corticoïdes donc on a repris 19 patients qui ont été hospitalisés de façon urgente pour une rabe de melise ou pour une situation à risque de rabe de melise nés entre 1995 et 2016 donc sur une période évidemment très longue ces patients n'ont pas du tout les mêmes âges 10 garçons et 9 filles avec un âge moyen de la première rabe de melise à 5,5 donc le premier résultat c'est le nombre d'hospitalisations et de 313 hospitalisations avec un nom moyen d'hospitalisation de 21 par riz est le même quels que soient les groupes de patients traités ou non par corticoïdes même quand on prend les patients après 2015 puisqu'on s'est posé la question évidemment d'un effet de temps d'une amélioration de traitement en soins continu donc le même nombre de rabe de melise et d'hospitalisation deuxième résultat c'est la mortalité et là encore le nombre de rabe de melise on voit qu'on a 4 patients décédés parmi ces 19 patients tous dans le groupe qui n'a pas reçu de corticoïdes des décès en 2016 2011 2010 et 2000 le diagnostic était connu pour le patient 2016 et la gravité des rabe de melise était connue pour 3 patients c'est-à-dire qu'on faisait quand même pour le dernier patient c'était le premier accès de rabe de melise qui l'a fait décéder très vite dans les premières heures après l'arrivée à l'hôpital on n'a pas eu de décès pour les groupes traités par corticoïdes et quand on regarde les 6 patients qui ont eu des corticoïdes à au moins plusieurs rabe de melise on voit une diminution du nombre de rabe de melise quand les corticoïdes ont été donnés alors on peut se demander il faut rester très prudent sur des datas qui sont fragiles si les corticoïdes ne peuvent pas aider à faire survivre d'accès de rabe de melise sévère et si les corticoïdes et les corticoïdes donnés tôt peuvent limiter l'apparition du nombre de rabe de melise le troisième résultat c'est la sévérité de la rabe de melise avec les CPK et la longueur d'hospitalisation le pic de CPK au niveau au moment des épisodes aigus et l'air sous la courbe des CPK pendant l'hospitalisation est plus élevé dans le groupe des patients qui a reçu des corticoïdes donc ils ont une rabe de melise plus sévère et ceci reste vrai quand on exclut les patients décédés la longueur d'hospitalisation est d'environ 10 jours pour ces patients et là encore est plus longue chez les patients traités par corticoïdes donc les patients traités par corticoïdes sont finalement plus sévères par les CPK et par la longueur d'hospitalisation et la longueur d'hospitalisation est similaire lorsqu'on exclut les patients décédés entre les patients traités par corticoïdes et pas traités par corticoïdes et quand on regarde les patients après 2015 on a les mêmes résultats le même nombre de rabe de melise et d'hospitalisation et des CPK qui restent plus élevés chez les patients traités par corticoïdes et une longueur d'hospitalisation plus grande donc la question c'est les corticoïdes ont-ils pu aider à faire survivre ces patients jamais on ne pourra le prouver notamment dans une étude rétrospective on le sait très bien on a beaucoup de biais mais ces patients traités par corticoïdes étaient très sévères et sont en vie donc on était au niveau des patients maintenant au niveau de l'hospitalisation on a eu 290 hospitalisations et 23 hospitalisations avec corticoïdes et là encore c'est logique le nombre d'hospitalisations avec des rhabdomines sévères était plus important dans le groupe traité par corticoïdes et la longueur d'hospitalisation était plus grande quand il y avait des corticoïdes et je vous donne juste quelques mots clés d'hospitalisation de patients avec corticoïdes un syndrome d'éloge une faciotomie hémodialyse intubation trouble du rythme cardiaque insuffisance rénale hypertension hémodialyse hémodialyse intubation détraitement cardiaque signe neurologique c'est une connexion instable et c'est une connexion instable c'est une connexion instable un rare lié au coïde est-ce qu'on a une composante inflammatoire dans l'éthique les cliniques dans leurs dernières années de vie sont extrêmement sévères elles ne peuvent pas donner ce solirol qui est quand même attrapement simple que le rogne aime beaucoup dans beaucoup d'encéphalites voilà et elles sont facilement utilisées avec les cliniques au corticoïde alors certaines infections seraient contre-indiquées mais je pose je le mets au conditionnel parce qu'il y a quand même certains neurologues qui traitent l'infection et qui donnent du solumédrol parce que c'est ça qui va traiter la cause neurologique ou là l'arabe de Melise il faut bien sûr vacciner les patients partout alors pour la petite histoire c'est vrai que nos patients n'ont pas fait l'ipine 1 n'ont pas fait de COVID contrairement aux patients avec déficit de l'oxyation des acides gras et en fait il y a une publication qui vient de sortir le déficit en lipine 1 protège de la réplication du COVID voilà ça c'est pour la petite histoire donc on sait qu'on a beaucoup de limites sur une étude rétrospective bien sûr qu'on a une période beaucoup plus longue sans corticoïde donc on s'est probablement amélioré quand même en management en réanimation et si on a un groupe plus long il est plus logique d'avoir plus de décès dans ce groupe donc on connaît tous ces biais mais c'est comme ça on a fait avec les moyens du bord cette étude du solumédrol on n'a pas eu d'effet secondaire on a une note inflammatoire dans cette maladie donc pourquoi ne pas le donner et c'est ce qu'on propose donc je voudrais remercier tous les cliniciens métaboliciens de G2M des centres de référence et compétences tous les réanimateurs qui sont vraiment très précieux dans cette histoire là et bien sûr tous ceux qui nous ont aidé et puis l'équipe au laboratoire et je vous remercie et je suis prête à discuter des contre-indications de corticoïdes ou pas en fonction de fièvre chez des patients qui ont quand même une maladie extrêmement sévère je vous remercie merci Pascal merci c'était par moment la voix partait un petit peu mais je pense que c'était suffisamment intelligible pour que tout le monde puisse suivre cette très belle présentation est-ce que vous avez des questions ? moi j'aurais une question Soumeya Jérôme j'aurais une question sur le mécanisme d'action de l'hydroxychloroquine alors tu dis qu'il faut effectivement l'étudier mais est-ce que tu as des pistes donc tu nous disais qu'il y avait je crois que l'hydroxychloroquine agit sur le TLR9 c'est ça et ensuite sur les conséquences que tu vois toi sur donc c'était sur l'autophagie ou sur le stress oxydatif tu avais les deux non ? oui tout à fait tu as une hypothèse est-ce que c'est via ce récepteur TLR9 ou il y aurait d'autres récepteurs à l'hydroxychloroquine tu as une idée ? alors on l'a utilisé oui on a utilisé effectivement à viser anti-TLR9 et le seul médicament disponible c'était chloroquine hydroxychloroquine en médecine mais en fait c'est pas par l'action anti-TLR9 que ça passe puisqu'on a mis dans les mêmes manip des anti-TLR9 et on a absolument la même action donc on est on est en études transcriptomiques notamment grâce au Covid et à d'autres et notamment une autre pneumopathie où des auteurs ont utilisé hydroxychloroquine et donc l'hydroxychloroquine elle a plein de réactions c'est une vieille drogue et finalement assez peu connue alors qu'elle est très utilisée je pense que les fortes doses et qui ont été utilisées dans le Covid étaient très dangereuses pour bloquer l'autophagie chez les personnes âgées qui ont une autophagie perturbée et qui avaient le Covid donc je pense que ça a été dangereux mais elle est utilisée mais je pense qu'il faut le faire attention avec des petites doses et probablement sur le stress oxydatif donc là par des études transcriptomiques et protéomiques c'est probablement une action sur le stress oxydatif et donc c'est peut-être une molécule en lipina mais pour d'autres raves de melise sur l'accumulation de 8 hydroxydés ou de ROS et ça ça va être une action de l'hydroxychloroquine et on commence à avoir des résultats sur le stress oxydatif mais on a on a pris d'autres idées d'autres hypothèses et c'est vraiment en cours donc je ne peux pas en dire plus parce que je n'ai pas assez de data pour l'instant mais ça sera d'autres actions bon c'est super intéressant tu n'entends pas trop là oui ça coupe c'est super cette vieille molécule on l'utilise ça marche on ne sait pas trop comment et en fait je pense que cette molécule elle mérite de continuer être traité désolé la connexion elle est on n'a pas tout suivi mais à peu près ça va comme ça là de temps en temps ça va puis après on t'entends quasiment pas non mais c'est juste c'est une vieille drogue et Nadia Balibelmatoub disait que c'était une super je suis désolée puis lise mais on sait finalement pas tellement quels sont les effets la mécanisme voilà donc je pense qu'elle mérite d'être encore un peu étudiée très bien est-ce qu'il y a d'autres questions sinon on va clore cette session on se retrouve à 14h merci à tous merci aux orateurs et merci à tous les participants de cette belle et riche session à tout à l'heure à tout à l'heure merci à tous merci à tous